Ambiance festive, rythme endiablé, la Zumba connaît un succès grandissant. Dans cette salle de sport parisienne, elle se part pour l'occasion des couleurs du carnaval. Entre danse et fitness, cette discipline fait travailler tous les muscles du corps en s'amusant. Mais pourquoi la Zumba attire-t-elle autant ? Le mouvement, la musique aussi, ça fait danser, ça fait pas du sport du tout. Pourtant, c'est quand même du sport. Un patchwork de musique composé de salsa, merengue, reggaeton et même hip-hop, c'est le cocktail gagnant de cette activité inventée par Beto Perez en Colombie au milieu des années 90. La Zumba permet de brûler jusqu'à 600 calories en une heure. La Zumba revendique 12 millions d'adeptes réguliers dans 125 pays différents. Aujourd'hui, de nombreux clubs de fitness parisiens et des salles de danse proposent des séances pour un prix compris entre 10 et 20 euros. Les gens se lâchent pendant une heure ou deux heures de cours, ils oublient, il n'y a pas de jugement esthétique. Ils sont vraiment là pour partager plus qu'un cours, c'est une véritable partie. Et ils sont avec des gens de tout profil physique, de tout âge, c'est vraiment une heure où ils s'amusent tout simplement. Mais contrairement au jazz ou à la country, la Zumba est avant tout une marque avec ses produits dérivés. Impossible d'utiliser le nom sans reverser des droits à l'entreprise de Beto Perez, un modèle assumé par les organisateurs. C'est énormément de business, mais c'est pas grave. Au moins, ils assument. Je connais d'autres disciplines qui ont beaucoup de succès que je vais pas nommer ici. Ah non, on est bénévole, la la la. Ah non, ils assument. C'est du business, c'est du business bien fait. Ce qui n'empêche pas le côté ludique ouvert à tous, quel que soit son niveau. On a même essayé pour vous, mais il vaut mieux laisser les pros. Sous-titrage Société Radio-Canada